Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je me permets d'abord de faire une petite déclaration de satisfaction. On dit souvent que le Français est plutôt en commun et plutôt, disons, pas en commun à l'été ou à l'organisme, mais moi, vous préférez... Excusez-moi. Je disais quand même que j'étais heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous, parmi vous, parce que ça fait vraiment très longtemps que pour des raisons de mobilité réduite, ce qui est un problème automatiste, je n'arrive plus à me déplacer comme je l'entends. Donc le plaisir est double de vous retrouver et d'avoir réussi à me déplacer. Le sujet que j'ai choisi, je viens de me rendre compte que j'ai fait, sans le savoir, disons, un texte qui est franco-allemand. Parce que si on relit bien, je relis mon titre et je vois que je l'appelle, mon héros, Alexandre, non pas de Mbolo, mais de Fon. Alors, je vais vous dire combien ça a pu travailler de manière intentionnelle. Donc c'est une imprégnation. J'ai choisi ce personnage parce qu'il est peu connu une licence d'enfance. En particulier, je dirais que les étudiants, les élèves, encore moins, n'en entendent pas, n'en parlent pas. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a eu une posture scientifique des plus importantes, comme je vais essayer de vous le démontrer, dans ce qui m'a plu. Je l'ai qualifié de savant, parce que ça correspond tout à fait au métier de l'époque. Encyclopédiste, parce qu'il est imprégné par l'encycopédie, il n'y a qu'à regarder sa gamme de naissance. On voit qu'à maturité, il était exactement dans la période de l'encycopédie et d'Hydro, d'Alembert et d'Ottawa. Et il était surtout en particulier dans le monde des lignes. C'est un individu, je dirais, qui a beaucoup voyagé. Je dirais tout de suite pourquoi. Parce qu'il est né à Berlin en 1769. Mais Berlin, à ce moment-là, c'est une petite ville, bien que ce soit la capitale de la Prusse, avec un roi très rigolo, M. Frédéric de Le Mans. Mais ce n'est pas tellement pour un monde, disons, enthousiaste et amateur de frivolité, par exemple. Ou alors, il n'y a que je n'ai rien. Et Berlin était une ville pratiquement morte qui ne convenait pas du tout à un caractère comme celui d'Alexandre. Alors qu'il a, pour cette raison, très tôt voyagé d'abord en Europe, ensuite... On va le suivre un petit peu. Il a voyagé d'abord en Europe, ensuite en Amérique du Sud. Il a reconquis... Enfin, reconquis, redécouvert, on pourrait dire, l'Amérique du Sud. Après, comment ? Après tout ça ? C'est-à-dire qu'il a eu souvent européen à remettre les pieds de manière suivie et avec un but dans l'Ouest et l'Ouest. Ensuite, il est allé en Russie, en Sibérie en particulier. Et enfin, ils ont passé ses dernières années de vie à Berlin, dans son pays, où il est mort en 1859. Vous voyez que, comme tous les personnages qui ont laissé une face, il a quand même vécu 90 ans. Et quand on se reporte aux statistiques de l'époque, les gens qui vivaient 90 ans, ils n'avaient pas beaucoup. Alors, on dit toujours, oui, mais dans le temps, ils n'y vivaient pas longtemps. Bien sûr, ceux qui font la réflexion ont tout à fait raison, à l'exception, justement, de quelques rares exceptions. Voilà. Alors, nous allons tout de suite voir où il est. Alors, il est né dans un endroit qui est le Tegel, qui est une sorte de grand banlieue nord de Berlin. Il y avait autrefois un des deux aéroports de Berlin, quand c'était la guerre froide encore. Et je me souviens, d'ailleurs, sans même encore faire la réflexion, avoir atteigné, je ne sais pas combien de fois, à Tegel. Ou bien à Tegel, ou bien à Tegel, qui étaient les deux aéroports occidentaux de l'Allemagne, coupés en deux. Et Alexandre, comme sa famille, est originaire de Tegel, il sera d'ailleurs inhumé en 1850. À l'époque de la naissance de Frédéric II, d'Alexandre, en 1769, c'est justement Frédéric II le Grand qui rêve. Comme je vous l'ai dit, c'était un roi militaire. C'est lui qui a fabriqué l'armée crucienne et qui lui a donné ces caractéristiques combatives que, malheureusement, la France a pu éprouver par la suite. Donc, je ne vais pas revenir, évidemment, sur ce personnage royal. Je vais quand même dire deux mots des parents d'Alexandre. Le père est un militaire de carrière, proche d'ailleurs du Grand-Arc, mais c'est aussi quelqu'un qui est attiré par les milieux libéraux et il va même fréquenter les francs-maçons. Il ne dit pas qu'il est franc-maçon, mais on dit qu'il fréquente des francs-maçons. Il se fait l'homme Alexandre-Georges. La mère, elle descend des Huguenots, elle s'appelle Elisabeth Polo, de son nom de famille. Eh bien, elle a émigré, enfin, sa famille a émigré en Prusse au moment de la récordation de l'Église de Marthe. Les voilà, d'ailleurs, les parents en question. J'ai trouvé une photographie, c'est-à-dire, d'Alexandre à l'âge de Pérésan, voilà à quoi il ressemblait. Du point de vue de sa jeunesse, ça a été un jeune sans aucun problème, ici d'une manière très aisée, parce que le père étant officier de carrière, elle s'en vient très bien, c'est sa vie, bienvenue. Mais sa mère était également très bien dotée par sa naissance, elle possédait une fortune. C'est-à-dire qu'elle donnera à ses fils très vite, dans quelques années, au moment de la mort du père. La personne qui a le plus impressionné et marqué ce qui ne deviendra le destin d'Alexandre, c'est un certain parent, Georges Forster, qui est un naturaliste, un explorateur, un philosophe révolutionnaire, Georges Jacobin, d'ailleurs, que vous savez, avec Frédéric II, ça ne peut pas être très très facile comme corrélation. Et c'est lui qui va être l'inspirateur d'Alexandre, qui va être le mentor, en quelque sorte. Il le prend, vous pouvez dire, sous sa roue. Et il l'emmène dans des milieux où, en principe, Alexandre ne serait jamais fait sans lui. Et ça va laisser du face aux choses à l'autre. Alexandre, il a tout de suite entrepris, après ses études secondaires, une formation d'ingénieur des vignes, en particulier en étant admis à l'école supérieure des vignes de Freiberg, qui se trouve aussi en Russie. Et il en est sorti diplômé et nommé tout de suite inspecteur général des vignes du droit de Russie. C'est ce qu'il a fait comme métier. C'est pour ça que je me suis permis d'introduire ici une de ses inventions, qui résulte d'une de ses inspections dans les vignes, où il a constaté que les conditions de travail des mineurs étaient lamentables. En particulier, on ne faisait pas beaucoup karaté, question de sécurité. Et bien entendu, il est tout de suite, c'est pas pour n'importe qui, je devrais le dire. Du fait qu'il ait constaté ses manquements, et bien il en a, disons, conçu, inventé un masque à gaz pour essayer de soulager la misère en quelque sorte des vignes de l'heure qui étaient soumis aux aléas des conditions. Un autre personnage va intervenir, j'en parle tout de suite, parce qu'il a eu beaucoup d'importance. Ce qui se passe avant, disons, avant le voyage de Humboldt en France, en 1798, au moment où il rencontre précisément Émilie Bonplan, qui lui est un médecin naturaliste, botaniste, explorateur, géologue. Mais vous savez, on est au moment de l'encyclopédie, on a donc des titres encyclopédie. Ça pourrait peut-être continuer s'il a encore une autre spécialité. Ça serait plus bien. Et on va régler tout de suite son cadre à lui. Il rencontre Alexandre de Humboldt en 1798, lors d'un voyage d'Alexandre à Paris. Alors après, il y aura des épisodes avec Alexandre, on va en parler tout de suite, très peu après. Disons qu'en gros, quand il aura terminé son association avec Alexandre, après le retour de son voyage en Amérique du Sud, le voyage se termine en 1804. Et en 1816, il retourne en Amérique du Sud, seul, parce que le duo s'est détruit, et il meurt en Argentine en 1858. J'ai parlé de son frère, son frère s'appelle Diren. Ce frère-là, il a deux ans plus, et lui a entrepris une carrière diplomatique. Il est plusieurs fois ambassadeur du droit russe, notamment en France, mais pas seulement. Il travaille dans la haute administration du siècle, royale, bien sûr. Et en particulier, il profitera de sa posture de pré-haut fonctionnaire pour, en 1805, édifier, créer l'université de Guérard. L'université de Guérard date de cette époque. Et elle porte d'ailleurs le nom des deux frères, c'est l'université Alexandre et Wilhelm, c'est-à-dire Guillaume, ou Lyon. Elle porte toujours ce nom-là, il y a quatre universités à Berlin. C'est donc une des quatre universités. Voilà. Dans ce médaillon, on voit donc, pour moi, à droite, un vol, à côté de bons plans, parce qu'ils ne vont pas rester associés pendant très très longtemps, mais les années qui vont passer ensemble, ces cinq ans qui vont passer ensemble, marqueront l'histoire des sciences d'une certaine manière, et en particulier celle de l'Amérique du Sud, puisque ça concerne l'Amérique du Sud comme on va le voir après. Quand Humboldt et Bonplan décident de partir en Amérique du Sud, eh bien, le roi qui gouverne à la Prusse, c'est Frédéric Buon III, qui est doucement avant l'arc et qui va gouverner de 1797 à 1840. Pendant ce temps-là, Bonplan et Humboldt explorent l'Amérique du Sud. Ensuite, ils rentrent en 1807, près, un peu avant, encore près. Et c'est à ce moment-là qu'Alexandre choisira, pour de bon, de séjourner de manière continue en France, à Paris, de 1808 à 1826, au grand âme de son roi, qui le somme de rovilles, qui le finance en tant que son chambélan, et qui ne le voit que très bien. Parce qu'Alexandre n'a pas du tout envie de se remettre dans un petit centre comme Berlin, qui n'attire personne, où il n'y a très peu de certifis, où il y a très peu de vies, disons, culturelles de haut niveau. Surtout à côté de Paris, bien. Sans compter, quand 1804, quand Alexandre revient à Paris, il a en tête d'y rédiger le compte-rendu de leur voyage en Amérique du Sud. Ça ne fera que finalement, en fin de compte, 39 volumes. Il faut les écrire, il faut ensuite les composer, les rédiger, les illustrer. Et Alexandre était un très bon dessinateur, donc il a illustré les 39 volumes en question. Et par conséquent, il avait beaucoup de travail, et il n'y a qu'à Paris, effectivement, objectivement, qu'il pouvait avoir toutes les facilités, comme on dit, dont on a eu un savon, en anglais, c'est le commoditisme, s'il n'y a qu'à Paris, qu'à cette époque, il pouvait vraiment avoir son aide suffisante en matière d'impression pour rédiger ces trois volumes. Alors, pour être dans la logique, disons, du droit international, je reviens tout de suite sur ce voyage par l'Amérique du Sud. À l'époque, le roi qui règne en Amérique du Sud, vous savez que l'Amérique du Sud avait été coupée entre zones d'influence portugaises et zones d'influence espagnole. Là, il ne s'agit pas toujours d'Amérique espagnole. Et à ce moment-là, le roi qui gouverne ses possessions espagnoles en Amérique du Sud, c'est Charles IV d'Espagne. C'est un roi qui a accordé à Bonplan et à Gold, sans problème, les visas, les autorisations de se promener à travers ses possessions en Amérique du Sud. Eh bien, voilà le roi auquel on voit le voyage en test. Ils partent de la Poirogne et ils vont faire quelques escales, comme la Tédéry, par exemple. Là, Alexandre va en profiter, c'est un montagnard. Il va en profiter pour escalader les volcans. Et naturellement, quand il y en aura d'autres, on verra qu'il lui arrivera une petite dévoile avec les volcans parce que c'est un montagnard, mais ce n'est pas quelqu'un qui peut vraiment préparer pour la montagne. En particulier, lui et Bonplan n'ont aucun équipement particulier pour les autres actitudes. Et ça va se sentir quand ils vont ici. L'escalader du Chimborazo, qui est à l'époque la montagne la plus élevée du continent, de l'ensemble de la planète en Fonesse, le Chimborazo est un volcan à l'époque qui était en Équateur, qui est maintenant au Pérou. Et c'est un volcan qui commune à 6500 mètres. Alors déjà, pour vous dire comment ça va se terminer, ils ne pourront pas aller jusqu'au sommet du volcan. Ils sont obligés de s'arrêter environ 500 à 800 mètres plus bas, parce qu'ils n'ont pas les équipements. En particulier, il y a aussi la difficulté du chemin pour pouvoir accéder au sommet. Alors voilà donc une peinture qui montre Bonplan à droite, non, non, pardon, Bonplan à gauche. Non, c'est bon. C'est ça. C'est Alexandra Gauche, pardon, et Bonplan à droite, dans l'Amazonie. C'est pas probable. Donc, c'est la même chose ici. Ce qui, évidemment, perce sans problème, c'est la luxuriance de la nature, puisque la nature, elle est partout chez elle, et qu'on vit chez eux. Ça donne une idée de ce qu'est l'Amérique du Sud et la représentation qu'on s'en fait à l'époque. En réalité, ils avaient une idée derrière la tête, c'est d'aller regarder de plus près un canal, un canal naturel. Or, il se trouve, par exemple, que les canaux naturels sont extrêmement rares. La très grande majorité des canaux, ce sont les hommes qui les ont construits. Eh bien, là, il s'agit d'un canal naturel qui est le canal de Kasychia, qui est au Vélezura, actuellement. Il est long de 300 km. Et il relie, évidemment, comme les canaux peuvent le faire, deux fleurs, l'orénoche d'un côté, et un affluent de l'Amazonie, l'oréo, l'égo de l'autre côté. Alors, ils sont allés de bord de très près et ils ont, évidemment, emprunté ce canal. C'est un canal qui, pour les besoins de la cause, disons, se développe sur à peu près 60 km pour faire une liaison entre les deux fleuves, celui qui nous vène en Amazonie et celui qui vient de l'orénole. D'accord ? Voilà une photo satellitaire où vous voyez ici, en haut, l'orénoche, et ici, eh bien, le canal. C'est un canal. Oui, mais là, je ne vois pas. Je ne vois pas que ce n'est pas très bien. On le voit, c'est presque à un angle grand. Ce qui va marquer, et pour diverses raisons, pour l'effort, évidemment, pour la beauté du spectacle et du drama, c'est le suborazé, cette famille volcan, qui culmine à 6500 mètres et qui est en Équateur à l'époque. Le voilà, donc, photographié, ce volcan. Et en 1802, donc pratiquement, presque à peine arrivés, on peut dire, les voilà, donc, au pied du volcan, évidemment, ils sont équipés. Ils ont une armée de porteurs, enfin, ils ont tous les équipements à l'époque qu'il faut parce que c'est Madame Van der Rohe qui paye. Elle a suffisamment d'argent qu'elle donne à son fils pour qu'il puisse satisfaire ses besoins en recherche scientifique. Donc, ils sont au pied du volcan sur cette peinture et, comme je vous l'ai dit d'ailleurs, ils n'arrivent pas en haut, tout simplement parce qu'ils ne sont pas équipés. Ils ne sont pas habillés pour résister aux températures dans une altitude que l'amène aux espèces humaines. Ils n'ont pas les chaussures qu'il faut. Et il n'y a même pas le chemin nécessaire pour y accéder de façon raisonnable. Voilà pourquoi cette tentative échoua. Mais, en tant qu'ils sont en Amérique du Sud et qu'ils viennent vers le Nord et qu'ils descendent au Chili et au Pérou, eh bien, Humboldt en profite, si je peux dire, pour remarquer qu'il se développe au large des côtes péruviennes et chiliennes, un courant d'eau froide qui, évidemment, ne se mélange pas au reste, c'est justement pour ça qu'ils l'ont remarqué. Et ils trouvent que ce courant est à peu près une température moyenne de 6 à 8 degrés en dessous de la température des autres eaux qui entourent ce courant ou à côté duquel ce courant se dépasse. Et, comme c'est un météorologue aussi de passion, il en propose comme conséquence que, très probablement, à son avis, et c'est vérifié, le désert de Takama au Chili est dû à la présence de ce courant donc froide au large des côtes qui empêche le fruit de tomber et le fertiliser le sol. Il n'a pas laissé son nom au volant, par le volant, je veux dire au courant. Le manchoge que l'on trouve aussi bien au Pérou qu'au Chili porte son nom parce qu'il était naturaliste, il était zoologue, amateur peut-être, mais enfin, déjà bien bien introduit dans cette partie de la science naturelle et au point qu'il a laissé son nom à une variété de manchots de Humboldt. Lorsque Humboldt et Bonfjant terminent leur voyage en 1804 à peu près, ils décident de retourner mais d'abord ils vont faire un petit saut de un an au Mexique où là, je n'ai pas trouvé grand chose de très particulier à vous raconter au sujet de son séjour au Mexique et puis à la fin de son séjour au Mexique il ne peut pas s'empêcher d'aller aux Etats-Unis qui alors étaient gouvernés par Thomas Jokerson parce que les Etats-Unis intriguaient beaucoup les Européens c'était un pays d'âge c'était un pays qui semblait développer des structures sociales qu'on n'avait encore pas vues en Europe donc ça intéressait beaucoup Alexandre et évidemment bon oui bien sûr Jokerson était esclavagiste mais on ne peut le refaire bien d'autre ça ne lui plaisait pas de rendre visite à un politicien qui promenait ouvertement et affiquait et faisait affiquer l'esclavagiste mais enfin pour les besoins de la cause il a quand même accepté disons d'aller rencontrer Thomas Jokerson alors il ne va pas rester très très longtemps à Washington il ira à Philadelphia évidemment et à Washington pour rentrer ensuite toujours avec le plan sur un navire français qui le conduira à Bordeaux en 1804 et c'est la fin de l'épopée américaine aussi bien aussi bien trop vite pour Bonplan mais pas pour pardon pour à Bordeaux mais pas pour Bonplan justement parce que Bonplan je vous ai déjà lancé de la retourner en Amérique du Sud et de la totalement boublier là-bas je vous avais parlé de Guilhem bon je rappelle aussi qu'il avait fondé alors j'ai deux dates pour la fondation de l'université de Berlin ici bon 1809 mais j'ai vu aussi 1805 là il ne faudra pas trop long voir mais je n'ai pas le temps de vérifier les dates de manière plus exacte c'est dans cette tranche là voilà à l'université de Berlin représentée ici sur un document historique parce que c'est un photogramme ce n'est pas une photo ordinaire c'est une des premières en couleur si vous regardez un petit peu vous voyez qu'il y a des nuances de l'infini de blanc etc alors que actuellement bien entendu ça c'est le sceau de l'université de Berlin alors que l'université de Berlin voilà à quoi la version de Berlin depuis 1940 alors c'est l'université de Wilhelm et de Alexandre de la France alors on peut parler d'une université de Volkheim dans une certaine mesure parce qu'elle se différenciait des autres en ce sens qu'elle était un petit peu on avance sur son temps pour nous ça va de soi mais à l'époque ça ne valait pas de plus de soi c'était une université qui prenait à la fois l'enseignement supérieur bien sûr et la recherche les deux les deux n'étaient pas séparés les deux étaient enseignés et cultivés dans le même établissement supérieur c'était déjà à la maison un pas en avant vers ce que nous connaissons le monde Alexandre a écrit un livre où il a ils ont pratiquement exposé ses points du philosophie qui s'appelle Cosmos alors c'est un titre évidemment qui est un peu un peu énorme en quelque sorte ce qui lui a valu d'ailleurs il connaissait des tas de choses beaucoup de gens se sont inventés en disant que c'est vraiment c'est pas assez de présence de Cosmos c'est trop peu il faut en faire plus voilà alors ça lui a permis de placer une de ces phrases qu'on peut reprendre par exemple par une heureuse à l'excité de causes et d'effets souvent même sans que l'on ait la prévision le vrai le beau le bon se trouve lié à l'excité là tout va bien tout converge il n'y a plus rien à perdre si on peut le dessus voilà et ça c'est un petit peu la philosophie de son livre Cosmos je vous ai raconté très vite évidemment qu'Alexandre avait vécu une bonne vingtaine d'années à Paris il a presque tout le temps vécu dans le sixième arrondissement sur les quais de la Seine au Troie-Quai-Malacay et si on va à la guerre et bien on couvra au Troie la plaque que vous pouvez lire en ce moment on n'est pas très facile à lire enfin c'est une plaque commémorative tous ses jours d'Alexandre après une molle mais c'est une des rares traces d'une molle publique qu'on couvre je n'ai pas vu de rue d'une molle je n'en connais pas à Lyon il est venu à Lyon pendant tous ses voyages il est passé par Lyon je ne l'ai pas vu alors que je ne sais pas notre chancelier noir oui tu m'as rapporté tout au long un de mes conférences il m'a rapporté qu'à Chicago il y avait eu une manifestation il n'y a pas longtemps qui mettait Humboldt à l'hommeur dans beaucoup de pays Humboldt est un maître qui vit en haut en haut donc parmi les fréquentations d'Alexandre et bien je dirais il y a du bon monde puisqu'ici on le voit en compagnie de Goethe ce sont les deux frères et c'est là je crois que c'est grave les deux flèches je relis les deux frères Guylaine et Alexandre et les deux personnages assis ce sont respectivement Friedrich von Scheler et Johann Witt donc deux poids lourds de littérature et de la philosophie et puis on va voir après les autres ressources de Château d'origine de la dynastie et au roi de Prusse ce n'est pas tellement intéressant plus intéressant ce sont les personnages qui sont ici il est très connu et c'est un spécialiste de mécanique salaire mais il n'y a pas que des sortifiques il y a François-René de Château-Briant qui est un ami intime et grand admirateur d'Alexandre d'ailleurs vous verrez qu'il lui a consacré une très jolie Épita à la fin à peu dire espérer Épita plus disons plus élocatrice de l'amitié et de l'estime et du respect qu'il avait pour Alexandre il n'a pas négligé les salons littéraires tenus par les dames notamment Jésus-Jéretré-Péné mais il y en a eu d'autres voilà ça donc c'est Johann Mugrat votre ami de l'écubin philosophe et ami allemand comme on l'a dit tout à l'heure je vous fais un petit pot pourri de ces qu'ils ont fréquentation si je peux dire et Darwin a été profondément influencé par les souvenirs du voyage des voyages équinaires équinaires oh là là je n'arrive pas à le dire c'est un des ouvrages de Humboldt qui traduit ce qu'il a vu avec mon plan en Amérique du Sud et c'est cet ouvrage qui a donné l'idée à Darwin de retourner en Amérique du Sud pardon à son tour pour être sur les traces de Humboldt de Humboldt mais parmi les admirateurs de Humboldt et il n'y avait pas que bien entendu Paris il y avait aussi Balzac qui se sont vus d'ailleurs Hugo Chateaubriand j'en ai parlé avant Jefferson Robert et bien autre je crois lui qui l'a dit lui qui se sont complètes avec très l'ordre parce que comme je peux l'avoir précisé dès le début Alexandre Humboldt était quelqu'un qui aimait voyager qui aimait bouger qui aimait les gens et qui n'hésitait pas à se déplacer à les renforcer à cultiver les relations d'amitié parmi ses amis il y avait aussi des chimistes très distingués comme Louis Joseph Louis Guérussac qui était un grand chimiste et un spécialiste de gaz qui avait Bertonet l'inventeur de Montchalène entre autres mais Bertonet c'était aussi un des plus inventeurs de la société d'Argueil en 1821 qui avait naturellement j'ai dit naturellement parce qu'avec François Barreau les relations entre Alexandre et François Barreau étaient excellentes et ils lui permettaient à Alexandre d'avoir accès à l'Observatoire de Paris qui était à l'époque des laboratoires extraordinairement bien étudiés à la fois mentalement à les gens qui le fréquentaient et en disons en instrument dispositif etc. C'était vraiment l'unité de la science de Tréonet et bien grâce à Barreau Jean-Alexandre a eu accès à toutes ces possibilités et puis il a rencontré dans d'autres circonstances mais apparemment d'or dans un cabinet libéral tenu par un petit monsieur qui fera parler de lui en Amérique du Sud un peu plus tard c'est Simon Olliot qui est venu faire ses armes sur les questions de révolution de libéralisme politique avant de retourner en Amérique du Sud et qui prôner et bien tout simplement la mise au roi de l'ambiance espagnole parce qu'il va se battre contre les espagnols contre le roi d'Espagne pour que les possessions d'Espagne soient libres de leur devenir de leur choix etc. donc c'est-à-dire l'année commence voici voilà donc Alexandre a eu de 73 ans il n'était pas exactement c'est un portail alors je ne sais pas si il ne portait pas qu'il soit en rangée je ne sais pas qu'il était jusqu'à venir ça c'est pas une photo bon alors quand Alexandre retourne en en plus pour de bon là parce que vraiment il n'a plus été puissé le roi lui a fait comprendre sérieusement que ça pourrait mal prendre les prises il ne remplissait pas son office de chamella évidemment il peut plus d'obéir d'autant plus qu'entre temps sa mère est décédée elle lui a cédé sa fortune et la fortune a été épuisée très facilement par toutes les visites ou toutes les explorations qu'Alexandre a entrepris puisqu'il n'avait pratiquement pas l'argent pour pouvoir soutenir à tous les traits de sa nécessité donc il est très content d'être sollicité par l'Ansa à Nicolas Ier qui lui demande de parcourir son pays un immense pays qui est aussi immense que maintenant pour rechercher évidemment les richesses cachées toutes termes inventaires des liens qui pourraient être d'intérêt pour le ça c'est ce que bien entendu Alexandre va faire dans un séjour de 23 semaines il va réussir à peu près à aller jusqu'à la conclusion de l'Ansa c'est-à-dire l'Ansa d'extrême environ jusqu'au bout de l'Empire russe et il est chargé entre autres évidemment de détecter le plus tôt possible et en même temps dans les plus grandes quantités possibles comme par hasard lors la fin le reste c'est loin c'est loin ensuite c'est la période où Alexandre sortira pratiquement vu beaucoup d'Alman de Prusse c'est là où il va séjourner à Berlin dans Lohan en Côte de Prasse dans sa bibliothèque qui est de taille raisonnable cela d'ailleurs qui va vous voyez un peu plus tard en discussion pour rappeler un peu sa mémoire à l'année son nom a un format d'art qui est en double exemplaire je dirais maintenant le premier a été conçu aux alentours des années 1908 c'était un trois-mabarques à Côte-en-Bois le second beaucoup plus récent en 2011 c'est un trois-mabarques avec Côte en Asse et Estras alors le voilà le premier je pense le premier qui a été conçu en 1806 il est sorti l'échanté d'Aval de Prême voilà le second et celui-là navigue toujours il a été construit beaucoup plus tard en 2011 et toujours construit à Brême voilà la cloche qui rappelle c'était l'acte de naissance des gâteaux à l'époque on travaille sur la cloche d'écresse le nom l'endroit où il était l'unit des poissons et la date de naissance c'est tout ce qui est rassemblé ici c'est la scène qui orne la tombe d'Alexandre par le mort pour le château de Tegel parce que ces restes sont ilumés à Tegel là on pourrait être supposé les chômés voilà la tombe la sépulture complète d'Alexandre et pour revenir un petit peu à nos jours voilà le forum Handhol qui se trouve à Berlin alors il y a le nid au milieu de la sphère à Berlin qui rassemble je ne sais pas combien le musée mais elle est consacrée à tant de musées qu'on l'a appelée l'île au musée en Allem et bien il y a un forum Handhol qui est un forum disons culturel où expositions conférences projets sont constamment proposées depuis 2020 mais l'inauguration a été d'ailleurs en culturel à Posi Posi pour parler un petit peu des retombées de la notoriété de la polche et bien il y a une mer un bon dieu sur la nuit elle est là elle est au bout de la flèche si on arrive à voir de la flèche bon elle n'est pas très grande mais le porte-le-nain donne pas de la flèche c'est pas cool en 2019 la République fédérale a poinçonné des une médaille en honneur du 250ème anniversaire après une médaille en honneur du 250ème anniversaire c'est la naissance c'est la naissance alors je vous avais dit qu'il a terminé sa vie à Berlin et bien il a terminé sa vie exactement au 67 au règne de Murger à la rue Oranien-Burger des courgeois d'Oranien à Berland voilà sa bibliothèque c'est assez basse je vous ai parlé du Cosmos tout à l'heure allant sur Cosmos il a été édité on peut le trouver d'ailleurs il y a plusieurs éditions et rééditions de ce trouvage voilà les caricatures du Cosmos pour faire admettre à son honneur que peut-être que c'est plus beau c'est du Cosmos dans son l'entreprise celui qui règne en plus au moment où Alexandre meurt c'est Frédéric Guillaume 4 on n'a eu que 3 4 alors peut-être qu'on a eu en 3 de Frédéric Guillaume pas des Frédéric qui s'est réputé voilà le roi de Prus qui meurt au moment pardon le roi de Prus qui règne au moment où Alexandre meurt voici alors je pense que c'est peut-être une photo je ne suis pas sûr ou en tout cas c'est un portrait de la mode en 1857 là il a 87 il n'est pas très loin de sa restauration plus qu'il rentre 1859 le peintre américain Julius Schraer le peint dans cette posture là on peut voir la peinture le tableau pour mettre le peinture à main alors jusqu'à maintenant je vous ai parlé de les victoires ou des raisons d'être satisfait que devrait avoir Alexandre contre un rôle malheureusement il y a un gros projet qui lui échappera définitivement c'est celui d'aller visiter l'Inde l'Inde c'est quelque chose que fantastique donc il s'adresse au propriétaire de l'Inde c'est-à-dire à sa Gratio de Majesté le roi d'Angleterre qui lui est un des trois membres propriétaires le propriétaire c'est le directeur de la compagnie des Indes orientales parce que c'est une propriété privée pour la compagnie des Indes orientales et le directeur dit quoi ? Monsieur Romengolt ce personnage a fait pour la libération des esclaves pas question qu'il arrive en a ça ne doit pas nous éventer et il ne le c'est pas rien de cet aspect ils avaient trop peur que l'Inde Romengolt fasse peut-être campagne où il veille des possibilités d'infinance simplement en parlant de certains milieux etc. alors malgré l'autorisation qui lui avait été donnée par le roi à sa place sous la magistrée de Georges et bien Alexandre pour pas se résoudir à ne pas pouvoir entrer dans ce pays et il en a conçu évidemment par la Tamméry voilà donc la fameuse sentence dont je vous ai parlé qui est due en premier à Chateau-Briand et qui disons illumine en quelque sorte la la statue d'Alexandre Humboldt au banc de l'université du même nom à Berlin Humboldt a été à la science sur le Shakespeare après c'est quand même c'est déjà ça je n'irai pas plus loin dans la description de la vie d'un vol je vous le rappellerai quand même au passage qu'il y a un astéroïde dans la ceinture des astéroïdes qui porte le nom d'un vol il y a probablement encore beaucoup d'autres disons signes de la notoriété d'un vol pour terminer j'essayerai d'expliquer pourquoi on en parle très peu en France Humboldt est très connu dans tout le reste de l'Europe aux Etats-Unis etc. en Russie et très peu en France semble-t-il alors j'ai comme l'impression qu'il est mort à la mauvaise époque il a vécu des morts à la mauvaise époque parce qu'il est mort une dizaine d'années avant 1870 et 1870 c'est un mot français après l'Europe et une sacrée déculauté permettait de me dire à ce moment et je pense qu'on en paye encore le prix culturel de cette période parce qu'on se rend pas compte mais 1870 ça a profondément marqué la France le système napoléonien est un peu beaucoup et tout ce qui était représenté par la France était pour la première fois presque mis par terre un petit pays comme la Prusse qui décidait en plus d'unifier l'Allemagne après qu'est-ce que ça veut dire c'est le champ du monde de toute l'Europe alors peut-être qu'on a mal accepté culturellement ce cas-là c'est moi j'ai pas d'explication merci de votre fascination très bien merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup